Salut la team, j'espère que vous allez tous, tous, tous vraiment, vraiment bien et puis que la semaine, que vous la terminez très bien aussi on sait que la fin de semaine c'est toujours dur, dur, dur donc j'espère que mes vidéos vont vous réveiller, vous mettre dans l'ambiance un peu, un peu et vous détendre de la semaine de boulot qui reste encore deux jours, bon je sais pas quand je vais vous mettre les vidéos mais là je vous fais la vidéo, on est jeudi, oui on est jeudi, on est jeudi là actuellement donc vous allez en avoir je pense 3, 4, donc je sais pas quand est-ce que je vais poster là on va faire, le sujet ça va être Cassandra vous savez je vous avais déjà fait une vidéo où Théo parlait de sa rupture avec Cassandra que c'était mieux pour l'instant comme ça bah oui monsieur hein, il voulait être un peu partout et une fois qu'il va en avoir marre d'avoir été partout il va revenir vers elle, comme à chaque fois et Cassandra ne l'avait pas entendu, c'est vrai qu'on ne l'avait pas entendu parler sur ça et puis bah là elle a, elle est enfin une réaction sur bah je pense tous les messages qu'elle doit avoir reçu et tout ça et franchement elle est vraiment naïve cette jeune fille là vraiment vraiment naïve hein quand elle aime, elle aime hein tu peux lui faire n'importe quoi, elle est même n'importe quelle crasse lui être infidèle des dizaines et des dizaines de fois elle revient et là c'est lui qui veut pas revenir bon, elle explique aussi que bon bah ils ont fait montrer toujours que le négatif mais qu'il y a du positif ça dans tous les coups t'as toujours du positif et du négatif mais il fallait faire voir un petit peu plus leur positif aussi alors leur positive attitude, il fallait qu'ils fassent voir parce qu'à chaque fois qu'on les a vus prendre la parole c'était soit pour elle, pour annoncer que Théo avait quand même été voir ailleurs Anini a un, soit lui banné pour la récupérer ça a toujours été ça on les a jamais vus trop 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 se faire montrer qui bah moi perso comme je les suis pas je peux pas, franchement je peux pas trop vous dire mais maintenant qu'il y a beaucoup sur les réseaux bon, vous me direz aussi sur les réseaux on voit que des... c'est rare que certains blogueurs vont parler on va plus parler de leurs histoires de polémiques, scandales que d'en reparler que tout est beau que la vie des bisounours c'est tout rati, tout tralala donc aussi on est pas mieux non plus non plus donc voilà et du coup moi je vais découvrir avec vous la, 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 comment dire bah du vous l'audio et moi la vidéo parce que du coup je, je, je ne l'avais pas vue avant c'est vrai que j'ai regardé, j'ai dit je vais regarder avec vous parce que ça fait, ça me fait un quart d'heure à regarder un quart d'heure avec vous comme ça je vais la découvrir avec vous et puis bah ça sera au moins, ça sera spontané directement donc bien sûr, avant le petit blabla habituel si vous n'êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous et je remercie encore beaucoup les nouveaux abonnés et tous ceux aussi qui, qui passent par là je vous remercie beaucoup j'ai vu que mes vues avaient augmenté merci, merci pour les nouveaux abonnés et du coup bah si toi, si t'es pas abonné bah fais comme tout le monde abonne-toi, les petits likes ça aussi, merci j'ai vu qu'ils savaient augmenter aussi mais encore, je sais que je suis gourmande mais j'en demande encore un peu plus parce que pour le nombre de vues pardon, un peu plus de likes mais merci quand même et bien sûr, des commentaires toujours respectueux et aussi, merci aussi pour tous, tous, tous les commentaires gentils que je reçois et je suis vraiment contente que mes vidéos vous fassent du bien, vous détendent franchement, le but c'était ça c'était de vous détendre c'est pas que vous arrivez, que vous mettez une vidéo et que vous êtes déjà énervé ou déjà pas bien pour une semaine de boulot ou là, des fois, il y a des problèmes vous êtes exactement comme moi un jour, on va se lever, ça va être bien et un matin, on va se lever soit une mauvaise nouvelle ou soit on n'est pas bien parce qu'on est humain donc des jours, on va être bien des jours, on ne va pas être bien donc voilà, je suis contente que mes vidéos vous aident à vous sentir mieux voilà et puis bien sûr, la petite cloche de notification hein, pour oublier de l'activer comme ça, dès que je mets une vidéo bah tu reçois une petite notif de Youtube qui te dit prépare ton petit chocolat ton petit café ou ton infusion tu te mets super bien tu t'installes confortablement bien et une fois que t'as tout et que t'as plus besoin de bouger et bah ton petit doigt il va direction play et tu regardes le sujet que j'ai fait spécialement pour vous et bah là, je vais vous mettre tout de suite l'audio de de Cassandra qui explique qu'elle voudrait bien bah je ne veux pas vous faire le 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 petit je vous mets tout de suite allez et puis on arrêtera si j'ai quelque chose à vous dire comme d'hab bon mes petits chats il fallait que vous prennent un petit peu enfin que je prenne un petit peu la parole parce qu'hier j'ai fait un question réponse et vous vous doutez bien que trois quarts des questions c'était concernant Théo et moi ou le concernant lui enfin bref je n'ai jamais pris la parole sur sur mes réseaux parce que déjà je pense qu'on l'avait on l'avait un peu trop fait auparavant et du coup les gens ne pensaient que du négatif de notre relation alors que bah il faut voir aussi comme je vous disais au début ils ont fait voir que du négatif aussi qu'à chaque fois à pleurer qu'il y avait encore fait ci qu'il y avait encore un ninnina qu'il y avait encore liké encore une meuf qu'il y avait encore ci franchement comme je vous disais peut-être qu'on recherche tout ça mais ils ne nous font pas montrer le elle ne nous a pas fait montrer que tout était bio et tout était rose moi franchement je ne me rappelle pas trop d'avoir vu tout ça dans notre relation et que du coup vous ne voyez que le négatif au travers des télés et des réseaux mais vous ne voyez pas le positif et vous vous demandez même tous pourquoi je suis restée alors que si que ça mais c'était pas ça notre relation et le fait de vous en parler je pense sur les réseaux pour moi ça ça aide pas ça actait la chose et ça mettait un point final à notre relation et ça c'est moi il y a un truc qui me faut rire sur eux sur que ce soit les influenceurs que ce soit les candidats parce que les candidats intéressés ils finissent par être influenceurs et nanana mais ce qui me fait rire c'est toujours les personnes qui parlent de leurs histoires qui sont la cause de leurs problèmes mais à la base vous n'aurez pas mis ça sur la place publique on serait pas venu chercher on n'en aurait pas reparlé venu chercher vos histoires alors c'est encore les personnes qui en parlent qui vont être encore les causes encore la cause de leur rupture pas parce que lui il a été voir ailleurs qu'il a foutu son caramba un peu partout non 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 ça tout le monde elle s'en fout son caramba il a été partout il vient vers elle après elle s'en bat non non c'est à cause des personnes qui parlent de l'histoire qui a mis un point final non faut arrêter elle est gentille je l'aime bien mais faut arrêter de prendre les gens pour du coup désolé c'est un sujet sensible donc voilà moi le point final je le voulais faut arrêter on est bon il y a peut-être certains blogueurs qui racontent plus de bêtises qu'ils n'ont mais bon eux aussi tout vient d'eux on prend les choses et puis voilà faut arrêter de dire que c'est à chaque fois à cause des blogueurs ou des personnes qui en parlent mais c'est vrai faut arrêter même pour rire ils ont le chic en fait ça a été très brutal je ne m'y attendais pas du tout tellement pas que pour 2022 on avait plein de projets on devait beaucoup voyager on devait faire plein de choses et tout et voilà donc je ne m'y attendais pas du tout ça a été très brutal pour moi et je suis une fille désolée je suis une fille qui qui d'habitude s'exprime énormément qui pleure beaucoup et je me suis rendue compte que depuis qu'on est séparé donc ça fait un mois j'ai tout gardé en moi la seule personne avec qui j'ai pleuré c'est lui devant lui sinon je ne pleure pas on me voit on me croise dans la rue on dirait que ça va sur les réseaux vous voyez que ça va j'ai même reçu comment tu fais pour aller aussi bien je me surprends à être très forte parce qu'en fait mais comme on dit ils ne font jamais voir leur vraie vie donc c'est pour ça que sur les réseaux on croit que ça va bien parce que c'est comme elle dit comme elle dit qu'on n'a pas vu le positif c'est normal ils ne font pas voir le positif on ne peut pas le voir s'ils ne le font pas voir donc là c'est pareil si elle fait voir qu'elle va bien on va penser qu'elle va bien et c'est tout donc faites vraiment soyez transparents faites vraiment voir faites voir le matin quand vous vous levez que vous avez les cheveux comme ça bang bang faites voir quand vous vous engueulez dans un magasin avec quelqu'un faites voir quand vous klaxonne un nini faites voir faites voir tout soyez transparents ne rajoutez pas des petites guirlandes des petits trucs un peu partout pour faire montrer que vous avez une belle vie et que votre couple va super bien c'est con parce que franchement mais elle mérite mieux mais elle mérite mieux elle est bête parce qu'elle est très belle elle a pas l'air d'être elle a pas l'air d'être bête elle a l'air d'être intelligente mais bon ce mec là Théo la rend bête c'est con mais la rend très bête mais comme je vous dis de toute façon infidèle une fois toujours infidèle tu restes tu restes pas une fois tu seras toujours c'est de retenir mes larmes après et du coup voilà je vous disais je suis cette femme de base qui est très fière qui est très très sûre d'elle dans la vie de tous les jours alors que j'ai énormément un gros manque de confiance en moi et je voulais pas m'affaiblir et je voulais pas me mettre au fond du saut et je me suis dit si cette rupture elle a eu lieu c'est qu'il y a eu ça 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 qui n'allait pas alors lui je pense que le problème c'est que c'est pas la première c'est pas la première rupture il y en a eu il y en a eu il y en a eu parce que la dernière fois ils sont venus dans les cœurs brisés parce que je crois qu'ils avaient rompu mais ils étaient remis ensemble puis ils étaient proches encore de la rupture mais bon le problème qu'il y a dans leur couple c'est l'infidélité d'un et la jalousie de l'autre mais comment voulez-vous qu'elle enlève sa jalousie en étant toujours cocu alors c'est dur d'enlever parce que c'est vrai que quand t'es jalouse possessive c'est chiant pour l'autre personne mais si l'autre personne pour la rassurer va voir ailleurs elle s'en sortira pas de sa jalousie de sa jalousie possessive il y a 20% des torts dans la relation mais moi il y a 20% des torts qui m'appertiennent dans le sens que avec tout ça je crois ça c'est beaucoup le passé et c'était une boucle infernale et ça j'ai appris et je sais qu'il y en a beaucoup quand ils se quittent ils apprennent pas de leurs erreurs ils ont tendance à reproduire les mêmes erreurs ou même à s'enfoncer à faire n'importe quoi à faire de la merde et tout moi je suis quelqu'un qui prend du recul et qui se dit non je veux plus être comme ça je disais je veux avancer je veux que tous les points négatifs je m'en serve pour en faire du positif et en fait j'ai réalisé aussi mes torts et j'ai réalisé aussi mes erreurs et même je m'en suis même voulue alors qu'au final c'est pas à moi de m'en vouloir on va pas se mentir là c'est moi qui souffre de cette rupture c'est moi qui qui ai pris cher parce que ce qui s'est passé sur la France ça a été compliqué pour moi et même ce qui se passe à l'heure actuelle au final c'est ça je veux pas parler de tout ça bref pour en revenir à Théo vous voyez que j'ai pas de haine quand je vous parle mais j'en ai quand même en moi forcément parce que je suis très déçue en fait je suis surtout très déçue mais c'est normal qu'à chaque fois qu'elle se remet en couple avec lui qu'elle repense parce que comme comme c'est c'est toujours un recommencement il se remet avec elle il lui fait toutes les promesses il va voir ailleurs une fois qu'il est sûr qu'il l'a bien que c'est bon il retourne il a la machine et il refait son même cinéma une fois qu'il l'a encore bien hop il retourne donc mais elle défend elle défend beaucoup c'est une femme amoureuse malheureusement mais on va voir à la fin quelle décision est-ce qu'elle veut se remettre est-ce qu'elle a vraiment pris la décision de vraiment qu'elle a réfléchi que c'est pas un mec c'est pas un mec pour c'est pas un mec pour elle c'est tout et en colère que cette personne pour qui j'ai tout donné qui m'a tout donné puisse puisse finir comme ça que cette relation pour laquelle on s'est battu putain puisse finir comme ça je sais donc je disais mais si je suis restée c'est pas pour rien ne pensez pas que que je suis une fille qui est je sais pas comment vous voyez en mode j'aime souffrir et j'aime non je souffrais pas au quotidien Théo c'est une personne qui m'a rendu très heureuse il y a eu des moments où c'était pas trop ça mais je je ne peux pas dire que j'étais malheureuse c'est pas c'est pas un mec méchant Théo c'est juste un mec infidèle c'est pas un mec méchant les mecs infidèles sont pas méchants c'est juste que ça fait souffrir la femme mais moi je ne considère pas que c'est un mec méchant un mec n'est pas n'est pas méchant c'est pas de la méchanceté d'être un fidèle bon ça fait mal quand même mais tu peux l'homme peut être super super sympa et la rendre heureuse et tout ça et à côté avoir envie d'aller voir ailleurs parce que soit elle ne lui donne pas ce qu'il faut ou soit des fois d'avoir quelqu'un qui toujours après qui est toujours en train de te dire ouais tu fais ci t'as été voir encore ailleurs anini anana bah là des fois c'est plus te l'entendre plus ça ça pousse l'autre à y aller là des fois c'est con mais c'est la personne qui est jalouse à répéter toujours à l'autre qui en fin de compte qui lance l'autre dans les bras cette personne c'était ma moitié ça l'est encore on va pas se mentir ma moitié mon jumeau mon double moi au masculin j'ai eu les plus gros fourrères de ma vie avec cette personne elle est accro elle est encore piquée tchée piquée j'ai fait mon plus beau voyage avec cette personne j'ai donné toute ma personne entière à cette personne il connait mes plus sombres secrets il connait mon passé il sait combien je souffre il sait combien je suis il connait mes mauvais points et il est resté il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait j'ai vu un changement c'était bon croyez-le ou pas mais j'en ai vu maintenant je pense qu'il est instable et qu'il ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie clairement donc je disais et être avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut bah non ça c'est pas possible on n'est pas le second choix d'une personne il a comme il vous l'a dit j'ai vu sa story pour l'instant c'est ce qu'il y a de mieux pour nous peut-être que j'ai encore du mal à le réaliser parce que le temps paraît long parce que je ne vais pas vous mentir c'est la première fois et la dernière fois que je vous dis vraiment ce qu'il y a au fond de moi après je redeviendrai cette fille qui s'en fout de tout mais et ouais c'est compliqué pour moi je vois une moto je pense à lui le soir quand je me couche j'ai l'impression que je vais entendre le son de sa moto qui rentre du travail c'est dur de dormir seul c'est dur de me lever le matin parce que je me dis putain il est ma journée je vais l'affronter sans lui c'est très compliqué pour moi c'est bête parce que c'est quoi à dire mais ils étaient ils étaient beaux quand même tous les ils étaient beaux bon elle est très belle il ne faut pas se mentir c'est une très belle jeune fille donc elle va retrouver des beaux jeunes hommes mais c'est vrai que j'étais sans qu'il aurait été fidèle il aurait pu aller loin vu qu'elle est vachement amoureuse de lui elle est très jeune elle a 20 ans je crois 19-20 ans elle parla dans les jeux donc elle a le temps c'est encore c'est pas le premier dernier je suis une hypersensible donc croyez-moi que c'est c'est dur de ouf puis vous savez quand vous avez des projets qui tombent à l'eau c'est c'est délicat je disais c'est ce qu'il fallait faire clairement parce que parce que là c'était n'importe quoi en fait ça faisait pas mal de temps qu'on se discutait beaucoup parce que je pense que moi j'étais un peu en boucle sur un truc qui me saoulait et puis voilà Léana il avait le temps parce que Léana ça a été un gros sujet de discorde entre eux il faut dire franchement ce qu'il a fait dans la villa des coeurs brisés monsieur il est arrivé et il avait un problème il l'a résolu il est tombé amoureux d'elle et puis ça c'est mal ils se sont pris la tête ils se sont séparés pendant le truc et le soir même lui il boit un petit coup et avec la Léana il est tang tang ensemble et elle elle va dans la chambre elle ouvre la porte et eux ils sont en train Ken vous imaginez le 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 donc tout ça ça lui revient toujours dans la ça lui revient en boucle en boucle en boucle et surtout quand monsieur s'amuse à liker des 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 photos de Léana et Léana qui lui qui lui qui lui dit qu'il en manque ou un truc comme ça t'as faim ou je sais pas quoi vous imaginez Léana aussi elle elle est pas intelligente non plus elle devrait laisser elle sait qu'elle fait mal à la petite jeune elle aussi elle est pas elle est pas fut fut non plus il y avait le taf il y avait moi il y avait toi j'irais en même temps c'était pas une période une période facile je pensais qu'on en ressortirait plus fort apparemment pas mais voilà je sais pas de quoi de même effet je peux pas vous dire ce que vous avez c'est vrai que leur placement de produire c'est très dur comme boulot à faire leur placement de produit ils font que ça ils habitent soit c'est papa maman soit ils ont des femmes de ménage d'autres trucs ah c'est vrai que faire un placement de produit en savant les cheveux faire un placement de produit en faisant semblant de boire un coup ah c'est vrai que c'est du boulot c'est du boulot parce qu'on a pas moi perso ce que j'ai pas envie d'entendre c'est qu'ils se remettent ensemble j'ai pas franchement j'ai pas envie qu'elle souffre encore après ils font ce qu'ils veulent mais moi quand je vois comment il l'a fait souffrir et il arrêtera pas parce qu'il arrête pas il sait qu'il lui fait du mal mais il continue donc là s'il prend la bonne décision de vraiment la laisser parce qu'il sait qu'il sera toujours comme ça et ben là ça sera vraiment il aura fait un bon truc pour elle pour la laisser qu'elle soit heureuse avec un autre que l'autre personne soit au moins fidèle et au moins la rendre bon je dis pas qu'il l'a pas rendue heureuse mais il l'a rendue heureuse dans un sens mais malheureuse dans l'autre en lui étant infidèle le lendemain le soir même qu'il la largue elle voit entre un week-end avec une autre c'est quand même chaud pour que cette jeune commence dans l'amour et tout ça et puis bim bam boum c'est dur mais vous vous rendez compte c'est grave ce que je dis malgré tout peut-être c'est parce que je suis une très bonne personne j'en sais rien mais malgré tout ce qu'il m'a fait je l'aime bien amour très sincère et j'ai toujours cet espoir je vous piquais enfin bref désolé pour ma bouche catastrophique là c'est en train de de cicatriser donc c'est pas très beau à voir et voilà encore du truc et puis après ils vont se plaindre que ça va exploser puis ils vont être tout puis ça va encore banner parce qu'ils se sont encore mis des trucs et puis bah on va dire les autres les pharmaciens les médecins les chirurgiens et tout ça bah ils n'en profitent parce qu'à chaque fois c'est gratuit alors bah quand tu veux la beauté la beauté à tout prix ou tu veux si bah t'acceptes tout et oui ça va bien j'espère que j'aurai été assez claire que je vous aurai dit à peu près les grandes lignes je rentrerai pas plus dans les détails ça ne regarde personne pour moi ils coupent ces deux personnes même les proches même les amis non pas à trop s'en mêler j'écoute j'entends mais je suis une personne qui ne restera qu'une petite partie sur terre et je préfère écouter mon coeur que ma raison mon coeur que ma tête la plupart du temps je vous l'ai montré à travers ces deux années et je serai comme ça toute ma vie toute ma vie parce que j'ai pas envie de mourir avec des regrets vous le savez j'ai pas envie de mourir mon frère très jeune et j'ai l'impression depuis ça qu'en fait pour moi il est impossible que j'ai des regrets parce que je me dis putain il y en a ils peuvent pas vivre donc bref voilà je vais m'arrêter là je n'en reparlerai plus parce que voilà je pense pas que ça vous regarde non plus totalement voilà on a fait de la télé vous nous avez découvert ensemble on s'est rencontré dans une télé certes on en a refait une ensemble mais la télé ça ne nous définit pas clairement pas mais le problème c'est qu'ils sont jugés sur ce qu'ils font voir c'est ça on est là on juge sur ce qu'ils font voir s'ils font voir qu'ils sont comme là qu'elle faisait voir ou quelqu'un qui fait que de crier ou comme là comme là c'est un prézou qui harcèle tout le monde qui s'acharne aussi sur tout le monde bah je suis désolée mais vous vous faites voir tel que vous êtes donc on vous juge tel que vous êtes c'est clair que comme je dis à chaque fois on les connait pas on les connait pas du tout donc ça se trouve qu'on les connaitrait et on penserait différemment de ce qu'on a on pense en les voyant actuellement je pense qu'on pense à peu près tous la même chose le couple c'était vraiment tout ce qu'on a vécu à l'extérieur sachez qu'on a vécu un an à distance on s'est battu contre cette distance j'ai emménagé à Marseille avec lui après un an on a vécu une année entière ensemble on a commencé 2021 ensemble on termine pas ensemble voilà mais on a beaucoup 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 grandi ensemble on a appris beaucoup de nos erreurs aussi pardon et Théo je l'aime énormément énormément ça je serais vous mentir mais j'aime pas cette version de lui actuelle j'aime pas non plus ce que là il est en train de devenir et de faire et donc voilà seul l'avenir le temps nous dira à chaque fois à faire à ce moment contre tout ça donc oui actuellement c'est vraiment terminé c'est compliqué pour moi de vous dire ça j'ai même du mal à dire que c'est mon ex c'est même impensable pour moi dire ça et ouais mais si c'est mon ex malheureusement pour toutes les personnes qui comprennent pas ne comprenez pas moi Théo au delà de tout ça c'est idéalement physiquement mon idéal mais masculin fort 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 il a tout ce que j'aime même son caractère c'est la complicité la plus incroyable que j'ai eue dans ma vie et que j'aurai dans ma vie on est pareil sur tout c'est incroyable enfin bref en tout cas là c'est les fêtes donc la fille elle pleure en parlant des fêtes mais bref non je suis très contente de passer les fêtes avec ma famille je suis dans le sud-ouest depuis un petit moment maintenant et je compte rester pour l'instant comme ça un peu en stand-by je vous disais j'ai pas envie de me prendre un appartement ici parce que je sais pas où est-ce que je veux vraiment m'installer cette région je l'aime beaucoup mais elle ne me correspond plus là pour l'instant j'ai besoin d'être ici parce qu'il y a mes amis ma famille mes proches et tout donc du coup c'est ce qui m'aide à penser à autre chose mais c'est un peu compliqué cette région il y a trop de trucs que j'aime plus trop vous le savez je vous en avais déjà parlé donc je sais pas et comme 2022 va commencer avec plusieurs choses pour l'instant prendre un appartement ne servirait à rien donc je vais attendre un petit peu d'être fixée sur plein de choses et je verrai où est-ce que je veux m'installer voilà en attendant passer de très bonnes fêtes moi j'allais finaliser mes cadeaux de Noël parce que comme d'habitude je suis tout sorti voilà et puis et puis voilà c'est qu'est-ce que je peux vous dire de plus de prendre soin de vous de prendre soin de vos proches et voilà moi je m'en fous de vos avis voilà je me suis livrée à vous et voilà bon bah comme vous voyez elle s'en fout de notre avis moi je donnerai pas mon avis mais le seul avis que je donne quand même c'est que elle sera bien mieux toute seule elle va retrouver quelqu'un qui va la rendre heureuse la mettre où qu'elle doit être et puis voilà elle est très belle donc je m'inquiète pas pour elle donc elle fasse attention parce que maintenant qu'elle a un petit peu de notoriété un petit peu parce que moi je vous dis franchement si je je rentends pas ou je revois pas un truc je me rappelle pas deux franchement je vois oui il y en a beaucoup que franchement s'ils sont pas régulièrement régulièrement à la télé là dedans si on est pendant moins 4 mois 5 mois je les oublie vite surtout s'ils ont pas fait beaucoup de télé donc s'ils en ont fait plusieurs bah à force comme Sarah Fraisou Fraisou pardon comme Julien Baer Nabila comme tous ces personnages là comme on les a tellement vus que on y pense à chaque fois on se demande tiens qu'est-ce qu'ils ont encore fait dans l'ordre qu'est-ce qu'ils ont passé quelle arnaque qu'ils ont encore fait qu'ils ont encore ruiné parce que il se passe beaucoup de trucs en ce moment en interne chez eux vraiment j'espère qu'il y a beaucoup de trucs qui vont fuiter ou quoi parce que là il y a beaucoup de choses on attend on entend encore des personnages qui devraient parler on verra bien tout ça ça va arriver faut être patient là dedans il y a toujours quelque chose de toute façon donc bah voilà on verra bien par la suite moi j'ai bien grand peur qu'ils se remettent encore une énième fois ensemble comme vous avez vu elle est corps tout est corps pardonné donc elle est vraiment piquée 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 est-ce que lui il est autant piqué qu'elle je pense pas je pense que dans le couple comme on dit toujours dans un couple il y en a toujours un qui est plus piqué que l'autre et là je crois que c'est Cassandra qui est plus piqué que lui que lui donc bah voilà on verra bien affaire à suivre on verra bien s'ils vont se remettre ensemble ou si c'est vraiment cette énième cassure est vraiment la bonne et lui il va vraiment arrêter de la faire souffrir en la quittant définitivement on verra bien on verra bien de toute façon comme je vous dis si je rentends un truc je revois un petit truc de toute façon j'écoute et puis je viens vous balancer ça à ma sauce donc bah voilà j'ai rien de plus à rajouter sur sur ce ce cet audio là on verra bien l'avenir nous le dira comme je vous ai dit voilà et bah si vous êtes encore là et bah c'est cool parce que ça veut dire que vous m'avez regardé la vidéo en entier c'est super parce que pour le visionnage et bah comme ça plus vite le visionnage est fait plus vite je peux faire beaucoup de choses plus vite il y a d'options qui vont se qui vont s'ouvrir parce que c'est ça qui est chiant Youtube faut avoir soit beaucoup d'abonnés pour déclencher un truc soit avoir beaucoup d'heures de visionnage pour déclencher et puis c'est pas le nombre d'heures que je fais de vidéos c'est le nombre d'heures que vous vous regardez donc donc voilà mais bon pour l'instant je suis contente je vous remercie beaucoup tout le monde et puis bien sûr si toi qui as regardé la vidéo encore en entier et que tu t'es toujours pas décidé à t'abonner et bien abonne-toi et oui revoilà le blabla du début tu t'abonnes tu like un petit commentaire toujours toujours dans le respect ou des petites critiques mais toujours constructives et rien de méchant sur les personnes ou moi-même bien sûr et puis bien sûr faut pas oublier la petite cloche de notification que tu l'actives comme ça dès que moi je mets une nouvelle vidéo en ligne et bien tu reçois une petite notif de Youtube quand Youtube est décidé qui te dit Sawyer a mis une nouvelle vidéo en ligne tac 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 va préparer infusion chocolat ou café ça dépend à l'heure qu'il est bien sûr et tu t'installes confortablement lit, canapé ou que tu veux plaide comme tu veux ça dépend si t'as froid mais tu te mets à l'aise à l'aise devant devant une vidéo et t'appuies sur play et tu regardes le petit sujet que j'ai préparé pour vous voilà et bien je vous fais d'énormes bisous et bien sûr je voudrais revenir aussi j'espère que toi mon petit mimi tu me regardes j'espère que le petit loulou va bien j'espère qu'il va très très bien parce que j'ai un ami son petit chat s'est fait amputé le petit loulou donc d'une petite pâte avant donc je t'avais dit que je te ferais une petite dédicace pour le petit loulou donc petit loulou je te fais un gros gros bisou et je passerai bientôt te voir allez bah moi je vous fais aussi d'énormes merci à tout le monde je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite bisous bisous les loulous et je vous dis à très vite